On me donne dans cet exercice une suite arithmétique UN de raison R est égale à 0,5. On connaît un terme U10 qui vaut moins 4, on me demande la valeur de U2. Si on est au brouillon, on comprend qu'on a une suite arithmétique. U2, on ne connaît pas sa valeur, on connaît U10 qui vaut moins 4. Et on comprend qu'une suite arithmétique, on ajoute à chaque fois le même nombre, R, la raison, qui vaut ici 0,5. Et combien de fois faut-il ajouter 0,5 pour tomber moins 4 ? Ça, on est au brouillon. Au brouillon, si on est malin, on doit pouvoir, en redescendant comme ça, trouver le nombre de fois qu'on a enlevé. Mais on comprend qu'en fait, la particularité de cet exercice, c'est d'avoir une suite arithmétique dont le premier terme n'est pas U0. Vous devez savoir, vous, je suis toujours au brouillon, que UN est égale à U0 plus N fois R. Ça, c'est la relation sous forme explicite d'une suite arithmétique. On pourrait la trouver, mais comme on n'a pas U0, elle n'est pas pratique. Il est plutôt mal habile d'essayer de trouver U0 pour après trouver U2. On fait une chose inutile, c'est qu'en partant de U10, vous allez me trouver U0, puis après trouver U2. Il y a une autre relation qu'il faut connaître, qui est que UN est égale à UP plus N moins P fois R. Cela, pour tout P et tout N, on a cette relation qui permet de commencer d'avoir une relation de forme explicite d'une suite arithmétique, sans connaître forcément U0, en connaissant UP. Et ici, P vaudrait 2. C'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire que U10 est égale à U2 plus 10 moins 2 R. Là, on est au brouillon, et maintenant, il va s'agir de rédiger proprement cette histoire-là sur la copie, pour que le correcteur voit que j'ai des connaissances de cours et que je rédige bien. Et on va dire, du coup, comme UN est une suite arithmétique, je marque SA, mais sur une copie, il faudrait marquer une suite arithmétique, avec la raison R qui vaut 0,5, on sait que pour N qui appartient à N et P qui appartient à N, UN est égale à UP plus N moins P fois R. J'ai aussi oublié de marquer ici que U10 est égale à moins 4. Cette relation de cours écrite comme ça, elle est fondamentale. Vous montrez aux profs que vous connaissez votre cours et que vous le ressortez au bon moment. On va appliquer, nous, ici, avec N qui est égale à 10 pour calculer U10, P qui va être égale à 2, puisque je veux calculer U2, et R qui vaut 0,5, puisque c'est la valeur de ma raison. Du coup, on en déduit. Et donc là, je suis dans l'application stupide de la formule que j'ai rappelée tout à l'heure. U10 est égale à U2 plus, on peut le marquer une fois proprement pour que tout le calcul soit clair, 10 moins 2 fois 0,5. Et U10, il vaut moins 4, et donc on peut écrire que U2, c'est équivalent à dire que U2 est égale à moins 4, U10, moins, et on a 8 fois 0,5. 8 fois 0,5, ça fait 4. Moins 4, moins 4, ça fait moins 8. U2 est donc égale à moins 8. Attention, dans les exercices, c'est plus facile. Il est souvent tentant de bâcler la réponse pour aller vite, et c'est une très mauvaise idée. Un exercice facile comme celui-ci, d'application directe de cours, légitime, une rigueur, et le fait de bien poser l'ensemble des éléments, afin que le correcteur vous donne l'intégralité des points. Bon courage ! Merci. 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 Merci.